... Bonjour. Bonjour. Patrick Fulgraaf a su donner au chou ses lettres de noblesse. Voilà bien la marque du grand cuisinier, le talent dans la simplicité. Alors Patrick, que faisons-nous avec le chou ? Alors aujourd'hui, nous faisons une soupe au chou vert et au morceau d'oie. On sent l'Alsace. C'est l'Alsace. Patrick, on a mis 60 grammes de beurre. 60 grammes de beurre. On allume le feu. Doucement. On va ensuite mettre l'oignon et on va le faire suer légèrement sans coloration. Alors un oignon émincé finement. Émincé finement. Et là on a les arômes. Donc là l'oignon est translucide. Transucide. Là on a un demi-chou qu'on a émincé. Émincé. On a enlevé les grosses côtes. Les grosses côtes. Et on a coupé les feuilles en grosse julienne. En grosse julienne. Voilà. On va le rajouter à l'oignon. On va remuer. Alors là, on a deux gousses d'ail. On a retiré, on les a pelées. Et on a retiré les germes. Les germes. Et on n'a pas besoin de faire suer le chou complètement. Donc là on l'a juste enrobé. Juste enrobé. Dessus on rajoute un litre de bouillon de volaille froid. Froid. Si on n'a pas de bouillon de volaille, est-ce qu'on peut mettre de l'eau ? On peut mettre de l'eau. On porte à l'ébullition. Et ensuite, tout simplement, on laisse frémir pendant 10 à 15 minutes. Le chou a cuit 15 minutes. Maintenant on rajoute 25 centilitres de crème liquide. Voilà. Et on fouette. Et on fouette. On va rectifier l'assaisonnement, c'est le poids. Alors là, une bonne émulition. Une bonne émulition. Et on retire du feu. Et maintenant, on la mixe. On la mixe. Mais là, on peut déjà servir la soupe comme ça. On peut rajouter l'oie, comme nous allons faire le gessier. Mais là, ça fait déjà une très bonne soupe. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Alors Patrick, on a coupé la moitié d'une poitrine d'oie fumée. Alsacienne de préférence. En tranche très fine. Très fine. On a retiré le gras. Là, on a 2 cuillères de ciboulette ciselées. Ciselées. Le restant de beurre, donc à peu près 20 grammes. Et dans la soupière, nous avons mis 3 gésiers de volaille. Coupés en tranches épaisses. On verse la soupe. On verse la soupe. Et là, maintenant ? Et maintenant, on va mettre les poitrines d'oie. On les dispose dessus ? On le dispose, on va éparpiller. Un petit peu de beurre. Moi, quand je prends la soupe, je prends toujours le premier. Comme ça, j'ai le morceau d'or. Le chaud froid, ça fait le chaud froid. C'est très bon en bouche. Et on n'a plus qu'à finir avec la ciboulette. Patrick, la soupe se sert bien chaude. Oui, et on ne va pas attendre. Surtout pour en dire. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada